Amis boulistes, comment se positionner sur un terrain de pétanque lorsque c'est à l'adversaire de jouer ? Je vais vous faire un petit schéma. Tout d'abord, je vais représenter un bouchon et un rond. Imaginez-vous une ligne entre les deux. Ensuite, je vais dessiner cinq lignes pour bien vous délimiter les zones interdites et les zones autorisées. Par rapport à cette ligne imaginaire entre le bouchon et le rond, on va tracer une ligne au niveau du bouchon perpendiculaire et une ligne au niveau du rond perpendiculaire. Ensuite, en étant à deux mètres du bouchon minimum et deux mètres du rond minimum, je vais donc dessiner une ligne parallèle à cette ligne imaginaire des deux côtés. Une à gauche et une à droite, où il faudra bien donc deux mètres de chaque côté. Ensuite, une dernière ligne qui va se situer à deux mètres derrière le rond. Et je vais donc vous représenter en vert les zones autorisées et en rouge les zones interdites. Donc, quelles sont les zones autorisées ? Ici, 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 ici et là. Et les zones interdites derrière le bouchon, évidemment. Toutes les zones qui sont situées entre le bouchon et le rond, y compris celles au milieu du terrain. Et la dernière, celle qui va se situer à moins de deux mètres du rond derrière. Alors, amis boulistes, suivez bien ce point de règlement parce que le prochain aller jouer, ça va être vous. Si jamais vous avez un petit trou de mémoire, souvenez-vous de la Croix-Rouge. Allez, on s'en refait une ? Sous-titrage Société Radio-Canada